Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour une chronique sur ma lecture de The Promised Neverland de Kayou Shirai et Posuka Demizu. Dans le fond, le premier, je l'avais déjà vu et j'ai déjà fait une chronique vidéo dessus que je vais vous mettre en commentaire. Et aujourd'hui, je venais vous parler, dans le fond, du deuxième, troisième, quatrième et cinquième ton que j'ai lu récemment. Donc, comme je disais, vu que j'ai déjà fait une chronique sur le premier ton, je ne vais pas vraiment faire de résumé pour la suite parce que je ne veux pas tout vous révéler les punchs de la suite. Mais je vais vous remémorer un peu la mémoire, si jamais. On suit l'histoire d'Emma, Ray et Norman, qui sont trois jeunes orphelins qui vivent une vie normale avec leurs frères et soeurs. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que l'orphelinat, en fait, ce n'est pas vraiment un orphelinat, mais le but de cet endroit-là est vraiment plus sombre qu'il l'a pensé. Donc, vraiment, la suite est aussi bonne que le premier. Jusqu'à date, j'ai lu jusqu'au cinquième et j'ai adoré. Premièrement, à cause des images, je vais vous montrer rapidement la couverture des deuxièmes, troisième, quatrième et cinquième. Je les trouve juste magnifiques, puis les dessins à l'intérieur sont juste aussi beaux. Puis je trouve que, déjà à la base, les images, ça rend l'histoire encore meilleure parce qu'on voit, on a des images à l'appui pour montrer les expressions des personnages. Donc, ça montre un peu ce qu'ils ressentent, ça rajoute un peu une coche à la personnalité des personnages. Et justement, les personnages sont super attachants. Emma est une petite bulle d'énergie. Ray et Norma sont un peu plus les cerveaux dans l'opération, si ça on peut dire. En gros, les personnages sont super attachants. Même les petits frères et sœurs sont toutes cute. Et c'est juste... Les personnages sont juste trop cute. Et sinon, ce qui est vraiment intéressant dans ce manga-là, c'est qu'il y a toujours des rebondissements. On veut toujours en savoir plus. On veut toujours continuer l'histoire rapidement. Et justement, j'avais acheté seulement le premier parce que je n'étais pas sûre d'aimer, mais j'ai adoré. Puis quand je suis retournée au magasin, il n'y avait plus le deuxième. Donc, j'avais vraiment été déçue. Mais hier, j'avais vu qu'une des deux librairies qui est proche de chez nous, il y en avait un tombe du deuxième. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de m'acheter, il était en verre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais je me suis rendue compte que ça ne ferait pas l'affaire. Parce que hier soir, j'ai lu le deuxième et le troisième super rapidement. Puis il me restait juste le quatrième à lire. Donc, aujourd'hui, une chance, je me suis acheté le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. J'ai déjà lu le cinquième et j'ai commencé le sixième. Donc, ça se lit super rapidement. Comme je vous le disais, à cause que l'action est toujours pétillante, il y a toujours quelque chose qu'on veut savoir de plus. Donc, évidemment, c'est une série de mangas, il y en a plein d'autres qui suivent. Donc, je suis loin d'avoir fini la série. Mais je vous conseille fortement d'acheter les premiers, au moins les deux premiers, pour tester. Et vous allez voir, vous allez être accrochés. Et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous retrouver bientôt pour une autre chronique ou pour une autre vidéo. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada